Devenir parents, Philippe et Sandra Ruchet en rêvent depuis longtemps. Malheureusement pour eux, la nature en a décidé autrement. Évidemment, au début, on a essayé la méthode traditionnelle. Mais ça ne fonctionnait pas, alors on a fait un test et c'est là qu'on a découvert que mon sperme n'y valait rien. Les ruchets ont alors décidé de faire appel à un donneur. Après plusieurs essais infructueux, les ruchets se tournent alors vers l'adoption. C'est le début d'un long chemin, pénible et tortueux. Je vois que vous n'êtes pas mariée. Ah mais monsieur, mais vous êtes au chômage. Mais vous fumez, c'est mauvais pour l'enfant ça. Félicitations. Je vous mets sur la liste d'attente. Mais c'était tellement, tellement long. C'était long. Face à la lenteur du processus, les ruchets optent pour des filières moins conventionnelles. Vous n'avez pas envie d'offrir un bel avenir à votre enfant ? Enfant, pas à vendre. Si vous payez. Le couple va même jusqu'à s'offrir les services d'une mère porteuse aux Etats-Unis. Hello, hello. I send you the money. I want to know when the baby is here, ici. Don't you get it ? I'm keeping the hundred and fifty keys and you're never gonna see the baby. Never. Qu'est-ce qu'elle dit ? Neuf heures. Apparemment, il arrive à neuf heures. Ah yes. Et après de longues années d'attente, les ruchets ont enfin reçu le coup de fil tant espéré. Au début, on pensait que ce serait un petit chinois comme il a reçu Johnny. Ou un africain comme Madonna. Finalement, c'est un autre pays pauvre qui a répondu oui. Oui. C'est un petit français. Oh ! Coucou. Allez, coucou. Série, ça fait combien de temps qu'on attend ce moment ? Oh, longtemps. Ah oui. Très longtemps. Bonjour, moi c'est Hugo. Ah non, non, non. Tu t'appelles Joachim. Et je suppose que vous êtes maman. Oh, t'as entendu ? Il a dit maman. Après des années d'efforts, les ruchets vont enfin pouvoir fonder une vraie famille. Mais laissons le petit Joachim découvrir son nouveau foyer. YOUTUBE Sous-titrage FR ?